L'Église devient vice-préfet du Saint-Office. Seul le pape est au-dessus de lui. Si les communistes avaient gagné cette élection capitale, l'histoire européenne en aurait été changée. L'Église doit se défendre. Elle en a le droit. Elle défend la vérité et non elle-même. Elle se défend aussi de l'intérieur. Le théologien suisse Hans Kung appartient à la nouvelle génération de prêtres des années 50. Ses écrits provoquent l'entrée en liste d'Ottaviani et de l'index des livres prohibés tristement célèbres. L'Inquisition m'a attribué un numéro qui me suit encore aujourd'hui. C'est le 399-57-I. Il renvoie à la section des livres interdits, 57 à l'année, et 399 est le numéro de dossier. Saint-Père idem, rien ne doit changer, telle est la devise d'Ottaviani. Mais la génération montante n'est plus disposée à accepter ce conservatisme. J'ai touché son cœur au cours d'une confrontation difficile. J'ai suivi une impulsion somme toute bien humaine et je lui ai dit « Eminence, puis-je ajouter quelque chose ? » Et lui « Si, si ». Alors j'ai eu ces mots « Eminence, je suis encore jeune ». À ce moment, le visage du cardinal, à moitié aveugle, s'est éclairé et il a répété « Si, si, c'est vrai, vous êtes encore jeune ». Quand j'étais jeune, moi aussi j'ai dit beaucoup de choses que je n'aurais jamais dû dire. On s'est alors rendu compte que cet homme extrêmement craint avait aussi un cœur quand on savait lui parler. Mais malheur à celui qui était impliqué dans un procès qui touchait la foi. Là, il ne laissait pas parler son cœur. Joseph Ratzinger est aussi ambitieux et brillant que Künge. Étant le plus jeune professeur de théologie que l'Allemagne ait jamais eu, il représente la nouvelle génération. Pour lui, l'Inquisition doit évoluer. J'étais alors convaincu, non sans raison d'ailleurs, que les méthodes encore utilisées par l'Inquisition ne correspondaient plus à la situation ni à la conception du droit de notre époque. En février 1959, le pape Jean XXIII crée la surprise en annonçant la tenue d'un concile, c'est-à-dire la réunion de tous les évêques catholiques du monde. Seuls quelques rares théologiens réclamaient alors rupture et changement. Pour la curie ultra-conservatrice autour d'Ottaviani, l'Église est parfaite telle qu'elle est. Ottaviani est le président de la commission du concile la plus influente, la commission de théologie, et à ce titre, il croit pouvoir repousser toutes les innovations. Il se trompe. Pour Kuhn, comme pour Ratzinger, le concile fut l'expérience la plus marquante de leur vie. Pour tous, nous étions les deux adolescents du concile, de loin les plus jeunes. On a vécu, je dois dire, des moments impressionnants, vraiment sensationnels. On sentait battre le pouls de l'histoire. On était partie prenante d'un grand moment historique. On se sentait tout petit et très reconnaissant de pouvoir en être et d'apporter notre concours. Ratzinger est le conseiller du cardinal Frings, de Cologne, une des personnalités phares du concile. Il se retrouve en plein cœur des controverses. Pendant le concile, nous nous sommes battus sur le même front progressif. Après le concile, Ratzinger a même tenu des propos très clairs qui, globalement, étaient dirigés contre ce système. Il trouvait scandaleux que sous prétexte du caractère immuable de la foi, on défende les éternels dogmes d'antan. Jean XXIII, qui voulait dépoussiérer l'Église, succombe à un cancer en avril 1963. Le concile à peine commencé semble voué à l'échec. Le cardinal Ottaviani coiffe lui-même la tiare sur la tête du nouveau pape, Paul VI. Malgré la résistance et les cris d'effroi des conservateurs, Paul VI laisse les travaux du concile se poursuivre. La même année, le cardinal Frings tient un discours contre l'Inquisition qui fait sensation. Au cours de la deuxième session dans la basilique Saint-Pierre, le cardinal Frings, âgé de 78 ans, prit la parole à propos du Saint-Office d'une voix un peu haut placée. Je me souviens parfaitement de ce moment. Ces paroles forçaient l'attention et étaient très convaincantes. on aurait pu entendre voler une mouche. Il a clairement condamné le fait que le Saint-Office était au-dessus des règles de l'Église et qu'il n'était pas soumis au droit commun. Il n'était pas dans l'ordre des choses de condamner des gens sans même les entendre. Les arguments s'enchaînaient de façon précise et intelligible. Quand il eut fini, les applaudissements éclatèrent. Naturellement, ce fut un énorme choc pour Attaviani qui était dans l'assistance. Ce discours choquant n'est pas du cardinal Frings lui-même mais de son conseiller Joseph Ratzinger. Le nom de Ratzinger se propage soudain dans les plus hautes sphères de la curie. En effet, le discours qu'il a écrit a des conséquences inattendues. En 1965, le soir de la clôture du concile, Paul VI annonce la fin de l'Inquisition romaine, vieille de 400 ans, sous sa forme traditionnelle. Celle-ci perd ses pouvoirs illimités. Elle est rebaptisée Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Le Saint-Office a ainsi été ramené sur le même plan que n'importe quelle autre congrégation, ce dont nous nous sommes réjouis. Elle n'était plus la Suprema Congrégatio. Ottaviani en était fou de rage. Il estimait que quelqu'un devait être le garant de la vérité dans l'Église lorsqu'il y avait contestation. C'était le rôle de la Suprema Congrégatio que même les papes craignaient. Le Saint-Office, Ottaviani et son cercle en tête, étaient choqués d'une telle déchéance. Chez lui aussi, il y avait de la grandeur et une ouverture d'esprit certaine. Après le vif échange verbal déclenché par mon discours dans la salle du Concile, les deux antagonistes se sont croisés un peu plus tard au bar. Ottaviani s'est dirigé vers Frings et lui a dit « Nous voulons la même chose, nous sommes amis ». Faisant preuve de générosité, il admettait qu'on critique en quelque sorte la gestion de sa charge. En cela, il manifestait une belle grandeur d'âme. Le cardinal Ottaviani ne se relèvera jamais de cette défaite. Certes, il devient le chef de la nouvelle institution, mais il n'arrive pas à se faire au changement. Amère et résigné, il propose finalement sa démission. Les mois suivant le Concile, le cardinal Oraminte faut à l'occasion de voir qu'il est temps pour lui de laisser la place. Il n'est pas fatigué, mais la nouvelle situation lui pèse trop. Des pans entiers de l'Église s'éloignent toujours plus de l'idéal d'un Ottaviani. Les communautés de base exigent une démocratisation de l'Église et veulent même participer à la nomination des prêtres. Elle trouve un porte-parole éminent dans la personne de Giovanni Franzoni, abbé de la basilique Saint-Paul-Hort-les-Murs à Rome, une des églises les plus vénérables du catholicisme. Il comprend vite que l'atmosphère de rupture d'après Concile contient en soi les germes de douloureux conflits. Pendant le Concile, nous étions tous frappés d'une sorte de maladie, l'obsession de l'unanimité. Il fallait que tous les documents soient adoptés à la quasi-unanimité. Et pour y arriver, chaque document du Concile était parsemé de si et de mais. Mais si les conditions historiques le permettent, si l'évêque l'accorde, si Rome est d'accord, on pourra faire ceci ou cela. Tous ont reparti leurs documents sous le bras, persuadés que leur position avait d'une certaine manière été légitimée. Les efforts de réforme de l'église passent à l'arrière-plan, compte tenu des tempêtes qui soulèvent l'Europe de 1968. Les universités sont au cœur de la tourmente, les facultés de théologie également. Les réformateurs de l'église, comme le professeur de théologie Joseph Ratzinger, sont obligés de reconnaître que ce qui est en train de se passer est très différent de leur propre désir de changement. De nombreux professeurs s'agassaient avec raison d'être interrompus pendant leurs cours par des gens qui n'avaient rien à y faire, des commandos mobiles par exemple. Ratzinger n'était pas du genre à se battre pour garder le micro. Il a été choqué aussi de constater que des membres de son cercle le plus intime montraient des signes de sympathie pour les révolutionnaires d'alors. Il faut bien constater que c'est à partir de là que Joseph Ratzinger a commencé à s'élever dans la voie hiérarchique. Le cas de Hans Kung est très différent. Dans son livre « Infaillible, une interpellation » il critique le dogme de l'infaillibilité du pape sur les questions touchant la foi, attaquant ainsi les fondements même de l'autorité de l'Église. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi instruira pendant dix ans contre Kung, détenteur d'une chaire de théologie catholique, avant de se décider à frapper. La Congrégation vaticanische Glaubenskongrégation a été évoquée de l'inquisitionsbehörde berüchtigte, entzog dem Tübinger theologen Hans Kung die l'airbefugniss. Aujourd'hui encore, je n'ai toujours pas vu mon dossier d'instruction. Jamais ils ne l'autoriseront. C'est pour cette raison que le Vatican ne peut pas signer la déclaration des droits de l'homme du Conseil européen. Quand j'étais à Strasbourg, j'ai voulu savoir pourquoi le Vatican ne l'avait toujours pas signé. On m'a répondu encore faudrait-il que les choses changent énormément et surtout qu'ils suppriment ces inqualifiables procès en religion qui se tiennent derrière les hauts murs épais du Saint-Office à gauche de la Basilique Saint-Pierre. des théologiens du monde entier protestent contre le procès fait à Kung. Quant à Joseph Ratzinger, il a changé de côté. Il est maintenant cardinal. En 1981, Jean-Paul II le nomme préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, l'Ancienne Inquisition. Qu'est-il advenu de l'esprit qui animait le grand discours contre l'Inquisition que Ratzinger avait rédigé autrefois ? J'admets volontiers qu'un certain nombre de gens considèrent que tout cela est encore d'actualité et ils nous recommandent de relire ce discours. Je reconnais aussi volontiers que nous commettons des erreurs, que tout ce que nous faisons n'est pas parfait. Mais inversement, ceux qui nous critiquent devraient aussi admettre que nous nous donnons du mal pour témoigner du respect aux accusés, qu'ils soient adversaires de la foi, qu'ils la trahissent ou qu'ils la menacent d'une manière ou d'une autre.